Ça va être compliqué de faire une présentation de tous les haltères, tout simplement car nous sommes 62. Moi c'est Rupélite, j'ai environ 18 ans et je suis une haltère persécutrice du système Lune. Dans quelques jours aura lieu la Plural Positivity World Conference 2023. Il s'agit d'une conférence internationale en ligne se déroulant sur trois jours et revendiquant informés et éduqués sur le trouble dissociatif de l'identité. L'événement, organisé par une association néerlandaise nommée Pluriel, se divise en trois sessions dont nous verrons plus loin les intituler Gratiné. Notons que cette association Pluriel affiche clairement son communautarisme et militantisme LGBT. Dans leur article intitulé « Troubles dissociatifs de l'identité », « Apprenez à mieux connaître vos haltères avec cette liste de questions », nous y trouvons en tête de liste le nom, l'âge, puis directement les pronoms utilisés et la catégorie LGBT+, du pseudo-halter. Nous trouvons sur son fil Twitter ce genre de post. Ici le récit semi-autobiographique d'une artiste queer, une femme transmultiple, se découvrant être également un chien. L'association, comme vous le voyez ultra-inclusive, nous apprend que 3,7% de la population souffrirait d'un TDI, mais que bien plus d'individus seraient, selon ces termes, pluriels. L'appellation pluriel est une sorte de label, un terme parapluie regroupant toutes les formes de multiplicité. Ce vague concept de pluralité est donc une grande porte ouverte aux pires dérives psy-auto-diagnostiquées. La multiplicité devient subjective et, si vous et moi décidions du jour au lendemain de nous inventer une personnalité multiple, avec tout un univers intérieur fantasque, nous serions alors automatiquement validés dans ces communautés, sous couvert d'inclusivité. Nous commençons alors à comprendre l'épidémie de TDI et l'origine de cette flambée nuisible à la cause des victimes et survivants véritablement multiples. Sur son profil LinkedIn, la bannière de l'association est claire pour le trouble dissociatif de l'identité et toutes les autres formes de pluralité. Nous discutons souvent avec des gens en disant ne pas comprendre les différences ou similarités entre pluralité et TDI. Certaines personnes ne comprennent pas pourquoi nous essayons de rassembler les gens dans une même communauté et sous un même parapluie ou label. Ne s'agirait-il pas surtout d'élargir au maximum le spectre de la multiplicité, de brouiller la définition du TDI, de diluer ses causes et symptômes afin qu'un grand nombre d'individus puissent se revendiquer être multiples, sans réellement l'être ? Cela avec pour conséquence la création d'une vague d'autodiaque du TDI finissant par noyer et décrédibiliser les véritables cas. Dans leur groupe Facebook intitulé Alternation, nous lisons dans la charte, nous incluons plus de 250 différentes formes et étiquettes de pluralité. Oula, si je peux me permettre, voilà un beau bordel arc-en-ciel. Cette association organise donc un événement annuel visant à informer et éduquer lors d'une conférence revendiquée inclusive, c'est-à-dire ouverte à toutes les formes de multiplicité et pluralité. Avant de nous intéresser au programme de ces trois jours, voyons voir les deux têtes d'affiches qui vont donc informer et éduquer les jeunes esprits lors de ces conférences en ligne. Tout droit sorti des sphères wokistes américaines, tout d'abord Jamie Merrich, militante LGBT pro-avortement, ayant été récompensée d'un grand prix par l'association Nalgap pour ses plaidoyers LGBT à la fois dans ses écrits et ses formations. Cette femme revendiquée Yogini, maître Reiki et thérapeute EMDR, cautionne et encourage les autodiagnostics. L'autre tête d'affiches, Cathy Kitsch, se présentant, je cite, comme une thérapeute multiple neurodivergente, est aussi connue sous le nom de Sir Freda lors des drag shows de Los Angeles ou de San Francisco. On peut donc supposer que ces conférences en ligne seront très largement orientées par une certaine idéologie woke. Il ne s'agit en aucun cas d'une session psychomédicale donnée par des psychiatres ou psychologues professionnels avec toute l'objectivité scientifique que cela impliquerait. Voici quelques sujets qui seront abordés durant ces trois jours. Rêverie compulsive et immersive. Est-ce qu'il vous arrive de rêver les yeux ouverts ? De vous imaginer votre propre univers où vous pouvez vous échapper ? Peut-être apprendrons-nous durant cette conférence quelles sont les meilleures drogues virtuelles pour accéder aux univers parallèles ? Le BDSM chez les systèmes. Comment s'y prendre ? Ouvrir la communication sur la sexualité pour la rendre libre et saine en plus de lever des tabous autour du BDSM. Rappelons que le BDSM signifie bondage, domination, soumission, sadomasochisme. Ce sont des pratiques sexuelles utilisant la douleur, la contrainte et l'humiliation. Chacun constatera les priorités informatives et éducatives en matière de multiplicité. Discours autour de la légitimité. Comment se sentir légitime en tant que personne multiple, en particulier avec des altères fictifs ? Une personne qui se décrète du jour au lendemain multiple, s'inventant un monde intérieur avec une brochette d'altère, ne doit en aucun cas être contrariée dans son autodiag, mais être validée, légitimée, même si c'est du fake. L'expérience d'avoir un morceau de soi externe. Partage d'expérience d'avoir un morceau de soi externe, ici dans le corps d'une peluche. On entrera peut-être ici dans les questions métaphysiques liées au TDI, les sorties astrales lors des dissociations extrêmes, des fragments d'âmes ou altères congelés dans un autre espace-temps. J'en doute. L'avenir des luttes politiques pour la multiplicité. La multiplicité est son avenir dans les luttes politiques. Comment y voir clair ? Comprenez qu'ici, multiplicité correspond ni plus ni moins à lgbétisme ou wokisme, dont le combat premier est idéologique et politique. Le TDI en tant que tel n'a rien à voir avec les luttes politiques ou idéologiques, si ce n'est peut-être que certains politiciens sont eux-mêmes des multiples programmés. Bref. De la norme singlette à la fierté plurielle. Comment sommes-nous devenus pluriels après avoir vécu la multiplicité de mille façons ? Nous retrouvons là l'idéologie LGBT avec cette expression typique de « fierté plurielle », correspondant aux multiples étiquettes de genre et de sexualité qu'une personne peut adopter. Alter fictif. Concilier deux vies. Sensibilisation aux alters fictifs d'un système. Je ne connaissais pas cette notion d'alter fictif. Je peux donc m'inventer des personnalités alters sans avoir de TDI ? It's okay. Quelle place pour la tulpamancie ? Pourquoi me créer volontairement des amis imaginaires ou colocataires n'est pas opposé aux autres formes de multiplicité ? Ces notions d'alter fictif et d'amis imaginaires permettent d'inclure dans la catégorie multiple et plurielle n'importe quel individu s'inventant littéralement un monde intérieur avec divers personnages tout aussi abstraits que fictifs. La tulpamancie étant un concept visant à se créer un univers d'amis imaginaires généralement issus des mangas et dessins animés. Tous ces délires conceptuels sortis d'Onsézu, assimilés aux troubles dissociatifs de l'identité dans un chème fourre-tout de multiplicité et pluralité, permettent à un maximum d'individus d'affirmer avoir un TDI et avec fierté s'il vous plaît. Comme nous l'avons vu dans ces communautés, il est interdit de critiquer négativement ou de remettre en question cette multiplicité, sous couvert de respect et d'inclusivité, d'où cette vague incontrôlable d'autodiag de TDI. La honte derrière les alters fictifs, aider les créateurs de contenu à déculpabiliser sur la nature de leurs alters. Le but ici semble être d'encourager les individus à s'inventer toutes sortes d'alters fictifs, de publiquement les assumer et les revendiquer sur les réseaux sociaux. Tout ceci participe à la grande dilution du trouble dissociatif de l'identité en noyant les véritables cas, sous une avalanche de profils narcissiques s'inventant une vie sur internet. Nous constatons qu'une frange de l'extrême gauche woke s'est emparée et appropriée la question du trouble dissociatif de l'identité, qu'elle est en train d'étouffer par la mise en place d'une vaste culture dite plurielle, ouverte à toute forme de multiplicité, ces termes restant très conceptuels et toujours sans définition précise, donc sans aucune limite si ce n'est celle de l'esprit humain. Nous pourrions résumer la chose ainsi, créer une épidémie de faux pour cacher le vrai. Une psyop ou guerre psychologique ne s'y prendrait pas autrement pour noyer le TDI et ses causes premières, les sévices rituels sectaires nécessaires pour fractionner un esprit et le programmer. Vous trouverez en lien sous cette vidéo un PDF contenant un large extrait du livre MK, chapitre intitulé « La personnalité fractionnée et amnésique, comprendre le trouble dissociatif de l'identité ». Partagez-le au maximum, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé !